Et on se rend maintenant à Hamilton, où les Alouettes vont disputer le match de la Coupe Grey demain. D'ailleurs, le chanteur Karl Tremblay sera honoré avant la rencontre. C'est incroyablement spécial d'honorer ce gars-là, parce que, tu sais, tout le monde le connaît, tout le monde connaît ses chansons, surtout au Québec, mais même au Canada, tout le monde connaît ses chansons. Je trouve que c'est un très bon moment de reconnaître l'apport que Karl Tremblay apporte à la Société québécoise et à la Société canadienne en général. C'est intéressant que ça soit plus qu'au Québec, là. C'est une très belle, très belle initiative. Alors, on vient de l'entendre, les partisans des Alouettes sont très touchés par cet hommage à Karl Tremblay, qui aura lieu demain. D'ailleurs, Philippe, ils seront nombreux à y assister sur place. Oui, des dizaines de partisans de Montréal ont décidé de faire le chemin jusqu'à Hamilton, que ce soit en avion ou en voiture. Et d'ailleurs, je pense qu'on en voit quelques-uns avec le drapeau des Alouettes de Montréal et on vous en parle. C'est un événement, on fête le football au Canada et vraiment, on a été voir quelques partisans des Alouettes de Montréal. Il y en a qui avaient acheté leurs billets vraiment, là, des semaines en avance. Mais pour d'autres, c'est une édition assez spéciale parce que pour la première fois depuis 2010, les Alouettes de Montréal participeront à la grande finale dimanche. Hamilton, c'est notre deuxième, on l'est vus il y a deux ans. Puis bien entendu, les Coupes Grays qu'on a eues à Montréal, on était là. Mais en termes d'aller à l'extérieur, c'est notre deuxième expérience. On est accueillis comme des dieux ici parce que quand Hamilton, si Hamilton ne gagne pas, au moins Toronto s'ils perdent, c'est excellent. Ça fait qu'on est accueillis à bras ouverts par les gens de la ville. 16e ou 17e, on est là depuis 1999. On peut dire que ça a été dur, le chemin a été dur. Mais on est là, on était toujours confiants qu'on avait la chance d'être là, puis on est là. On a entendu le dernier partisan dire que le chemin était dur pour se rendre à la finale, mais le match de demain, ce sera pas facile non plus parce que les Blue Bombers de Winnipeg ont terminé au premier rang de la conférence de l'Ouest. Et en deux affrontements cette saison, entre les deux équipes, les Blue Bombers de Winnipeg ont gagné à chaque reprise. Donc vraiment, pour les Alouettes de Montréal, ce sera tout un test. Mais qui sait, c'est pas la première surprise des Alouettes de Montréal. On pourrait peut-être en avoir une autre demain à 18h. LB7 en direct de Hamilton. Merci beaucoup.